Bonjour, je m'appelle Hannah Claus. Je suis artiste qui travaille surtout en installation, artiste Kanika Haga et anglaise. J'habite à Montréal et je suis membre de Tindanaega, qui est une communauté Kanika Haga en Ontario, près de Belleville. Je pense que ce qui me donne envie de crier, c'est l'idée que j'ai quelque chose à communiquer. Je crois que l'art est vraiment, comme j'ai dit, un moyen de communiquer. Et puis, une façon de pouvoir exprimer les idées, peut-être d'une autre façon pour que les gens puissent peut-être mieux les recevoir, entrer dedans. L'environnement influence mon travail. Je dirais, pour ces oeuvres-ci, c'est surtout que je ne vois pas le résultat final jusqu'à ce que ce soit monté, en salle, c'est trop grand. Alors, on travaille... C'est un ensemble de panneaux. On peut les voir ici, par terre, derrière moi. C'est vraiment divisé en sections. Et c'est un panneau à la fois qui est emballé et mis dans le genre de boîte en carton pour passer au prochain. Alors, c'était la première fois que j'adoptais ça comme méthode. C'était vraiment juste... il fallait avoir confiance que ça allait marcher. Ici, le dessin est fait à l'ordinateur d'abord. Les gens dans l'atelier travaillent d'après les gabarits que je leur fournis pour ce que sera chacun des panneaux. Alors, je vois déjà ce que ça va être. Ce n'est pas une surprise pour moi. C'est juste de bien suivre les étapes pour arriver au bon résultat. Une des premières installations que j'ai faites de même, c'était vraiment un nuage. J'avais envie de construire un nuage. Et ça a un peu donné lieu à cette tendance suspension que je fais. C'est assez magique quand on le voit. Je pense que ce qui m'intéresse vraiment avec l'installation, c'est la possibilité de transformer un espace. Là, ce que je montre ici, c'est... ça fait partie d'une série qui s'appelle Chants pour l'eau. Et puis, c'est... c'est... lorsque j'expose, ça a commencé, ça a débuté avec une exposition à Carleton-sur-Mer, un endroit où il y avait beaucoup de rivières. Et je pensais, bon, qu'est-ce que moi, en tant que Garaga, que je peux apporter ici dans ce territoire qui n'est pas le mien? Et puis, j'ai fait un lien avec les rivières. Elles sont un ancien moyen de connexion entre les communautés. C'est aussi très signifiant pour les ceintures wampum. Les ceintures wampum sont... représentent des accords entre les nations. Alors, en tout cas, pour différentes raisons, ça me semblait quelque chose que je voulais développer plus. Chaque rivière est différente, chaque champ est différent. Alors là, c'est, je pense, le quatrième ou cinquième que je fais, et c'est pour le fleuve Saint-Laurent. Alors, c'est une idée qui continue comme ça. Je peux voir qu'il y en aura d'autres qui continuent de même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...